Du 20 au 21 janvier 2023 s'est déroulée la Night CTF, une compétition internationale au débat de CTF, et deux amis ainsi que moi-même avons décidé d'y participer. Et en tout cas nous avons bien aimé l'événement, mais moi je l'ai particulièrement apprécié pour une raison, pas pour les challenges qui étaient proposés, qui c'est-à-dire c'est un challenge assez typique de ce qu'on retrouve dans du CTF, mais pour la façon dont nous nous sommes organisés pour exécuter ce CTF, au lieu que ce soit toujours ce qu'on retrouve dans la majorité des cas, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin à faire un exercice, à essayer de valider des catégories où on est le plus fort et pendant que les autres font leurs exercices à eux, nous avons fait du pair programming, du pair hacking, on peut trouver un nom, et donc nous nous sommes bien amusés à faire ça, nous avons donc pu tous ensemble monter en compétences en même temps sur plusieurs catégories, ce qui fait que dès que quelqu'un panait en partageant son écran, c'est quelqu'un d'autre qui prenait le relais, trouvait une autre idée, etc. Et donc, l'exercice a plutôt bien payé, parce qu'on s'est déjà bien amusés, on a appris beaucoup de choses, et on a eu un classement plutôt bien, je pense. Donc, on va aller voir ça sur les 848 équipes présentes au CTF, nous nous sommes hissés au rang de 29ème, sous le nom de... Et donc, je vais faire une série de vidéos, de vidéo up, record up, write up vidéo, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça, sur les challenges. Alors, nous n'avons pas validé tous les challenges, mais je vais faire le maximum pour faire du write-up. Alors, évidemment, ce qui est en vert, je devrais pouvoir le retranscrire en vidéo assez clairement, et tout ce qui est en gris, je vais quand même tenter de les faire sur mon temps libre, pour proposer vraiment une série de vidéos complète sur l'événement, avec des résolutions. On va donc pouvoir commencer. Et on est parti pour un exercice que nous n'avions pas résolu, qui est StegoRev, l'exercice le plus difficile de sa catégorie. Un de nos enthousiastes de la cybersécurité nous a envoyé une image à l'un de nos alumni, qui est un pro-hacker. Maintenant, c'est un cool hacker, qui est toujours occupé avec d'autres trucs à faire, il n'y a pas beaucoup de temps. Est-ce que je peux l'aider ? Est-ce que tu peux l'aider qu'il puisse boire son café ? Ok. Donc, on a un fichier qui est donné, le JPEG qui est ici, ça c'est l'énoncé, on s'en fiche. Et le JPEG, comme son indique, c'est juste du JPEG, blablabla. Alors nous, là, on s'était arrêté à l'époque, c'était qu'on a fait un... on a fait un binwalt, on a fait un binwalt, mais il est vraiment intéressant, je le montre quand même. Voilà. Mais surtout, on a fait un exif tool de ce machin. Et là, on avait ce truc. Et donc, on s'était dit... Translate.google.com Voilà, on s'était dit, allez, donne-nous un truc. Et voilà. On ne sait pas trop quoi faire avec. Du coup, on s'était dit, peut-être qu'on pourrait y revenir plus tard, on n'a pas trouvé. Finalement, on m'a dit, regarde cet outil. Alors, cet outil, c'est Stagseek. Bah, j'espère que c'est celui-là. Moi, je n'ai pas regardé. Stagseek. Qu'est-ce que ça fait ? C'est un StagHide. Alors, StagHide, je sais que c'est un binaire que j'ai déjà là. Mais je n'ai pas regardé le manuel. Mais, apparemment, il est beaucoup plus rapide que StagHide, qui peut être utilisé pour extraire de la donnée depuis les fichiers. C'est des milliers de fois plus rapide que d'autres crackers. Et ça peut lire RockQ.txt en moins de deux secondes. Ça, c'est bien. Le RockQ, il a quelques entrées. StagSick peut aussi être aussi pour extraire la donnée, donc c'est en StagHide, la métadonnée, pardon, sans mot de passe, qui peut être testée pour voir si... Ok, bon, bref. Il y a le truc. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Sur Buntu, Debian, c'est-à-dire que comme moi, vous pouvez prendre la dernière release, et... je ne vais pas faire ça, je vais faire DPKG-I. Là, j'ai le pontdeb, le copain, le link, le WVget, et... oui, non, voilà. On voit ce qui se cache derrière tout ça. Donc là, normalement, j'ai un StagSick. Ok. Comment ça marche ? Non, StagSick, le fichier, la wordlist. Ok. Alors, je vais juste faire un truc. Donc, j'ai bien ROKQ. C'est des moins. Donc, je vais copier ROKQ. Là, je le gain ZIP. Voilà. Parce que ROKQ, il y a 14 millions de lignes, donc j'avoue que faire tout ça moins de deux secondes, c'est que ça doit être un bon outil. Donc, c'est StagSick, SICK, pardon, sur l'image, sur ROKQ. Oh la vache ! Si c'est vrai, c'était rapide. Found passphrase. This parent node offset with this, with this parent node offset with this curse on this unknown null. Je veux bien le croire. Original file name, StegoRevRNG70, ExtractingTo, KST, etc, 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 etc. Donc là, normalement, j'ai un nouveau fichier. Ah. Il est là. Alors, c'est quoi ? Ah ah ! Un exécutable ! Oui, là, on est déjà plus dans la catégorie reverse. Et donc, quand on exécute, qu'est-ce que ça dit ? The file may be lost in the matrix. Try hard to find it. Bon. On va dans le sorcière binari ninja, qui est un outil que vous connaissez bien maintenant. Donc, on va là, on va dans... Merde, on sait lequel. C'est le goreve. On prend le point out. Man. Alors, est-ce qu'on a un main quelque part ? On a un init. Ouais, c'est pas ça que je cherche. Même où ? Ah, là, on est dans le start. Un petit main là, qui traîne. On est dans le start. On va faire... Allez. Ok. Quand je sais ce qu'est le load, moi, du coup ? Là, j'ai mon start. Voilà. Là, j'ai mon main. J'espère. Normalement, c'est le main. Oui, parce que là, j'ai le start, qui lib, c'est start. Donc, ça, c'est mon main. On va le renommer main. Si il me laisse renommer les trucs. Donc là, j'ai mon main. Ok. Alors, on a le 4 heures. On a une variable. Je sais pas quoi elle sert. Je vais prendre ça en chaîne de caractère. Qu'est-ce que c'est ça pour le flag ? Ouais. On va voir ce que là. Est-ce que c'est là que ça m'affiche ? Donc là, j'ai ce truc. On a cette fonction là. Ah ! The file make build us in the matrix. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a un is open. Donc, il y a un open qui est fait sur la VAR 228 depuis ARC2. ARC2, ce qu'il y a envoyé là, c'est la chaîne de caractère qu'elle a. Donc, en gros, il a l'air de chercher un fichier qui se nomme CKRI. Parce qu'il tente de l'open. Et s'il n'est pas open, alors on affiche ça. Donc ça, on copie. Il y a un top. Non. Non. Mio. Il a déjà fait les guillemets, c'est bien. OK. Alors, je vais juste tester un truc, parce que ça... Normalement, si je trace ce truc, l'exécutable... Ah, voilà. Il y a un open qui se fait sur ce fichier et qui retourne moins un. Ce que j'aurais pu faire, c'était aussi... Voilà. Je vais me faire également. Voilà. Et là, on peut voir qu'il y a un accès, donc ça, on s'en fout. Par contre, le open hat, là, on peut voir qu'il n'existe pas. Forcément, en fait, il faut se ficher. Bon, autant le faire que Binary Ninja, comme ça, on a vraiment le code qui se déroule devant lui. Et donc... Là, on enlève tous les A. Donc là, quand on exécute... flag, deux points... What do you mean to return ? Ah, il y a un... Ou tu return the flag ? Non, je sais pas. Bon, là, on a l'expression qui dit... Point d'interrogation... On doit être égal à point d'interrogation. Et là, on a un truc chelou. Parce que c'est flag égale flag. On va juste continuer d'écrire un peu le code. Parce que là, on a... Ça, mathématiquement, ça veut dire que ce qu'il y a à gauche, car le truc vide, c'est égal à ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire mon fichier. Alors, juste tester un truc. Si... Là-dedans, j'écris... I am the flag... Flag I. Alors, le I transformé en H. H... H... I... Donc... Si je mets en K, ça fait quoi ? J... Égale J. Donc, ce que ça, ça serait K, C, T, F, Crochet. Pur... Je ne sais pas. Voilà. Flag égale K, C, T, F. Là, je vais me transformer en J, B, V, E. Attends quoi ? Oui, il est seul. K, C, T, F. Donc, en fait, ça, c'est mon flag transformé. Attends. Faut que je teste un truc. Est-ce que ça, c'est ma fiche flag ? OK. Donc, il faut... C'est bien. C'est bien ce qu'on a par rapport à ça. Oh non, c'est si simple que... Alors, c'est juste parce qu'on n'avait pas l'outil. C'est vraiment ça qu'on a... On s'est perdu 400 points ou 500, je ne sais plus. Parce qu'on n'avait pas le bon outil 400 points. Faut vraiment juste... Non. Oh putain. K, C, T, F. Crypto is so hard. Alors, juste faire un petit truc. Est-ce que je peux le valider, ça ? Bon, à mon avis, ils vont dire trop tard, tu vois, mais je ne sais pas. Genre bien au moins qu'ils disent, oui, c'est bon. OK. Alors, je vais arrêter la vidéo là. Peut-être que j'en faire une deuxième. On va explorer un peu plus en profondeur le code de Binary Ninja.